La France était représentée à très haut niveau puisque c'est le Premier ministre, M. Fillon, qui a ouvert les travaux et que deux ministres ont été très impliqués, M. Leonetti, le ministre chargé des Affaires européennes, et M. De Rincourt, le ministre chargé de la coopération. Et la France, traditionnellement, est très active dans ce secteur de l'eau puisque nous sommes le troisième donateur mondial dans ce secteur avec à peu près 600 millions d'euros par an qui sont mis en œuvre essentiellement par l'intermédiaire de l'Agence française de développement. Et ce forum nous a donné l'occasion de prendre un certain nombre d'engagements complémentaires. J'en citerai trois en particulier. D'abord, nous avons décidé d'abonder, c'est le cas de le dire, la facilité ou le fonds de la Banque africaine de développement qui est consacrée à l'accès à l'eau et à l'assainissement en milieu rural en Afrique. Nous avons apporté 40 millions d'euros à ce titre. Nous avons ensuite décidé de financer à hauteur de 10 millions d'euros un projet de dessalement dans la bande de Gaza, projet porté par l'Union pour la Méditerranée et qui est évidemment très emblématique des besoins qui existent dans cette région en matière d'accès à l'eau. Et puis nous avons enfin décidé d'apporter notre concours à la réalisation de projets qui concernent le lac Tchad et qui sont des projets évidemment très importants. D'un point de vue politique aussi, nous avons joué un rôle important pour promouvoir la ratification de la Convention de 1997 sur les eaux transfrontalières. Et vous savez que c'est un sujet extrêmement sensible dans beaucoup de régions du monde. Et nous avons aussi joué un rôle moteur pour que ce forum prépare en réalité ce qui va se passer à Rio lors de la conférence de Rio plus 20 pour faire en sorte que cette problématique de l'eau soit au cœur de ce qui sera discuté à Rio au mois de juin. Et le Premier ministre français a également mis en avant une initiative pour faire en sorte que l'accès de tous à l'eau, l'accès universel à l'eau, soit porté par les Nations Unies comme il l'est actuellement pour l'énergie. Merci. Merci.